Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Et c'est le moment de s'informer avec vous, Elit Selmen, bonjour. Bonjour Soraya, mesdames, messieurs, bonjour. Et au sommaire de la matinale de ce samedi, 5 octobre, la politique de l'Algérie dans le dossier de la migration, mise en avant par le ministre de l'Intérieur, Brahim Berret, prenait par hier à la réunion des ministres de l'Intérieur du G7 en Italie. La stabilité va de pair avec le développement économique, c'est la vision algérienne. Santé, les cas de paludisme et de diphtérie en baisse. Affirmation du ministre de la Santé, il était en déplacement hier à Borch Bajimurtar, Abdelhar Saïhi, insiste sur l'impératif de vacciner tous les habitants des régions et enregistrer des cas de diphtérie et de paludisme. Un nouveau camouflet pour le Maroc. La Cour de justice européenne donne raison au Sahraoui. Les accords commerciaux Maroc-Union européenne en matière de pêche et de produits agricoles sont caduques. Le verdict en faveur des Sahraouis est rendu hier une victoire juridique et politique pour la RASDA. Direction le Proche-Orient. L'Algérie et la Slovénie appellent à la tenue d'une réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies sur la situation humanitaire à RASDA. L'Algérie qui a exprimé également aux Nations Unies sa profonde inquiétude concernant l'acte de sabotage délibéré des gazoducs Nord Stream 1 et 2. Au Liban, voisin, l'affrontement entre le mouvement de résistance du Hezbollah et des troupes sionistes à la frontière libanaise et de nouvelles explosions qui ont retenti tôt ce matin dans la banlieue sud de Beyrouth. Économie, nous nous intéresserons à ces opérateurs qui ont fait preuve de leur savoir-faire dans la fabrication de pièces de rechange automobile. Ils exposent leur savoir-faire au Salon international de la sous-traitance à Alger. Nous rendrons hommage à nos enseignants. Nous sommes le 5 octobre et c'est la journée internationale de l'enseignant. Le monde de la culture chez nous, marqué par le coup d'envoi du Festival international du film arabe à Oran, et le FIBDA qui prend fin aujourd'hui. Du sport football, nous nous intéresserons notamment aux résultats de la troisième journée de Ligue 1 et de Ligue 2 disputée hier. Mesdames, Messieurs, bonjour. La politique de l'Algérie dans le dossier de la migration mis en avant par le ministre de l'Intérieur, Brahim Red, a pris hier la réunion des ministres de l'Intérieur du groupe des sept principales puissances industrielles au monde, une réunion qui a porté également sur les questions relatives à la sécurité, à la cybercriminalité, l'occasion pour Brahim Red de présenter l'approche que l'Algérie n'a eu de cesse de défendre. La stabilité va de pair avec le développement économique. Le ministre de l'Intérieur, qui a rappelé les initiatives du président de la République, destiné à accompagner les efforts de développement des pays concernés, notamment au niveau des régions frontalières. Le règlement de ce fléau aux conséquences multidimensionnelles ne peut être imaginé dans le cadre des mesures conjoncturelles. Cela nécessite plutôt une vision globale, intégrée, coordonnée et solidaire. Une vision dédiée au règlement des causes profondes de ce fléau, et cela en assurant des conditions de sécurité et de stabilité, en soutenant le développement dans les pays concernés. Et à partir de cette approche, l'Algérie poursuit, sous la direction du président de la République, ces initiatives destinées à accompagner les efforts de développement des pays africains, notamment au niveau des régions frontalières, et cela via des projets structurants et des actions de coopération et de solidarité dans la région, ce que défend l'Algérie dans tous les forats. Le ministre de l'Intérieur qui a salué au nom de l'Algérie le dialogue continu avec ses partenaires et les appelle à combattre les phénomènes de l'extrémisme, de l'islamophobie, ainsi que du discours haineux qui ciment notre communauté établie à l'étranger. Nous saluons le dialogue continu sur ce plan avec nos partenaires. Nous considérons que le débat autour des questions relatives à la migration nécessite aussi de se pencher sur les conditions de notre communauté établie à l'étranger. Et à ce propos, nous demandons à nos partenaires de lutter contre les phénomènes de l'extrémisme, la marginalisation, l'islamophobie et le discours haineux à l'égard de notre communauté pour favoriser une intégration exemplaire et une cohabitation positive. C'était Brahim Erlade, le ministre de l'Intérieur, qui a participé hier à la réunion des ministres de l'Intérieur du GESATA. Santé, les cas de paludisme et de diphtérie dans les régions du sud du pays, en baisse affirmation du ministre de la Santé, Abdelhar Seyhi, était en déplacement hier à Borge Bajimurta. Le premier respondent du secteur s'est rendu notamment à la polyclinique de la commune de Timiaouine, le ministre de la Santé, extrait de son intervention à la télévision nationale. Actuellement, sur le registre des patients, nous avons enregistré 24 cas au cours des dernières 24 heures, alors que vendredi dernier, nous avions enregistré 124 cas. Cela signifie une baisse et cela grâce aux médecins, aux infirmiers et à tout le personnel médical. Le médicament pour le paludisme est disponible pour prendre en charge les patients. La campagne de vaccination va toucher tous les citoyens de cette commune. Et le ministre de la Santé qui a insisté sur l'impératif de vacciner tous les habitants des régions ayant enregistré des cas de diphtérie et de paludisme. Abdelhar Seyhi a fait état également depuis Inghizam cette fois-ci de l'approvisionnement des hôpitaux à l'échelle nationale en grande quantité de médicaments anti-paludiques et d'injections pour parer à toute urgence. Nous vous disions en titre à nouveau camouflé pour le Maroc, la Cour de justice européenne donne raison au Sahraoui. Le verdict en faveur des Sahraouis a été rendu hier. Les accords commerciaux en matière de pêche et de produits agricoles sont caduques. Des accords qui ont permis des années durant le pillage des ressources du peuple sahraoui. Les accords commerciaux Maroc-Union européenne de 2019 incluent illégalement les ressources du Sahra occidental et ignorent les principes même de l'autodétermination du peuple sahraoui. L'arrêt est clair. Sans consentement du peuple sahraoui, les deux accords entre l'occupant marocain et l'Union européenne sont caduques. Explication de Oubi Bouchraya, représentant du front polisario auprès de l'ONU, est chargé du dossier des procédures devant la Cour de justice de l'Union européenne. Procéder à l'annulation de l'accord de pêche, aussi de l'accord cadre concernant les produits agricoles et aussi à donner raison à la Confédération paysanne d'imposer à la France d'importer les produits provenant du Sahra occidental avec un étiquetage très clair qui montre les pays d'origine, le Sahra occidental et pas le Maroc. L'arrêt de la Cour précise que le front polisario est un interlocuteur privilégié dans le cadre du processus mené sous l'égide des Nations unies. Dans cette dynamique, les pays de l'Union européenne sont ainsi tenus de faire face à leurs responsabilités et d'appliquer cet arrêt. Maître Gilles Devers, avocat français proche du dossier. Nous allons contacter dès demain la Commission européenne d'une part, d'autre part les grandes entreprises, banques, assurances, entreprises aériennes, d'énergie, la pêche, en leur disant nous sommes pour le développement du territoire mais il faut passer par nous. Mais s'il n'y a pas des choses concrètes qui viennent très rapidement, eh bien on va les conduire à des condamnations très sévères devant les tribunaux avec des interdictions définitives d'exercer sur le territoire. Cette victoire a connu plusieurs étapes. Décembre 2016, la Cour européenne annule l'accord agriculture. Février 2018, la Cour dit la même chose pour l'accord de pêche. À ce moment-là, Bruxelles et Rabat renégocient et affirment avoir obtenu le consentement du peuple sahraoui. Un consentement remis en question en 2021 lorsque le polisario riposte et saisit le tribunal qui statue en faveur du front polisario. Et comme chaque année, la question du Saint-Occidental est posée au niveau de la quatrième commission de décolonisation de l'Assemblée générale des Nations Unies. Une délégation algérienne va plaider pour le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination. Saïd Ayachi, président du Comité national de solidarité avec le peuple sahraoui, contacté par Nasser Ahmed Jadal. Il y aura une délégation algérienne composée de membres du Comité algérien de solidarité avec le peuple sahraoui et des parlementaires de l'Assemblée populaire nationale qui vont plaider devant les membres de la quatrième commission et qui vont défendre la juste lutte du peuple sahraoui en dénonçant les violations des droits de l'homme, en dénonçant le fait que le référendum d'autodétermination ne soit pas encore organisé alors que l'ONU s'est engagée à le faire déjà en septembre 71, en dénonçant la situation des prisonniers politiques sahraouis dans des conditions lamentables dans les prisons marocaines, les entraves que fait le Royaume du Maroc en ce qui concerne les envoyés personnels du secrétaire général pour gêner toute forme de négociation et ainsi perdurer dans leur colonisation du Sahra occidental. Et direction le Proche-Orient, l'Algérie et la Slovénie ont appelé hier à la tenue d'une réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies sur la situation humanitaire dramatique à Arza. L'appel à cette réunion intervient au vu de la situation dangereuse à Arza y compris les derniers développements sur le terrain, les Nations Unies qui ont condamné également l'attaque aérien sioniste ayant fait 18 morts la veille dans un camp de réfugiés aussi jordani occupés. Au Liban voisin, le mouvement de résistance du Hezbollah a affirmé tout ce matin qu'il était engagé dans des affrontements avec les troupes sionistes à la frontière libanaise. Le Hezbollah a affirmé avoir contraint les soldats sionistes à battre en retraite dans la zone de l'Udaysa où les soldats de l'ennemi sioniste ont tenté à nouveau d'avancer et d'opérer une percée. Au même moment, de nouvelles explosions retentissaient tôt ce matin dans la bouillon sud de Beyrouth. Par ailleurs, le Hamas palestinien a annoncé ce matin la mort d'un de ses commandants et de sa famille, Saïd Atala Ali, sa femme et deux de ses filles sont tombés au martyr dans une frappe sioniste sur un camp de réfugiés palestiniens près de Tripoli dans le nord Liban. Plusieurs pièces automobiles sont fabriquées en Algérie. C'est l'amorce de notre page économique. De nombreux fabricants locaux se sont lancés dans la production de tous types de composants automobiles. Ils sont présents au Salon international de la sous-traitance industrielle à Alger. Smaïd Mimouni les a rencontrés. De nombreux industriels algériens ont démontré leur savoir-faire dans le domaine de la sous-traitance automobile. SIA, entreprise des câbles industriels, spécialisée dans le domaine des câbles automobiles et fabrique aussi les éléments essentiels des climatiseurs automobiles. Hamza Hajazam, son responsable commercial. On fait l'équipement des tableaux de bois pour des sociétés comme Ex-SMVI, la climatisation pour camions. Nos partenaires étrangers du tableau de bois, des fournisseurs de technologies, c'est une société indienne. Dans le domaine de la climatisation, c'est une société chinoise. L'entreprise Technocast, spécialisée dans les pièces de suspension automobile, a pu atteindre un taux d'intégration national de 100%. Imane Brie, sa responsable commercial. Les principales pièces qu'on produit dans notre unité sont les biellettes de stabilisation, rotule de direction, rotule de suspension, embouts de crémaillère et les disques de frein. Notre produit est sur le marché depuis 2023. On a ramené un savoir-faire turc qu'on a fait évoluer en Algérie. On propose un produit 100% fini, du forgeage à l'usinage à l'assemblage. Plusieurs autres exposants sont venus présenter leurs produits. A travers le transfert de technologies, ils ont pu produire plusieurs pièces automobiles et à des quantités considérables, une plus-value pour le secteur industrie automobile en Algérie. Elle est célébrée le 5 octobre de chaque année. C'est la journée internationale de l'enseignant vers un nouveau contrat social pour l'éducation. Thème choisi cette année par l'UNESCO dans ce reportage. Nous irons à la rencontre de deux enseignants du cycle primaire aujourd'hui retraités. Elle se rappelle avec beaucoup de nostalgie d'ailleurs de leur parcours professionnel sur l'éroslène. Elle se rappelle comme si c'était hier lorsqu'elle a enfilé pour la première fois s'entablier pour regagner sa classe. Elle dispensait la matière de langara pour s'être diplômée en droit à la faculté d'Alger. Sa relation avec l'enseignement a commencé en 1980 à l'école Le Parc de la Liberté à Alger. Aouawish Bin Saïd, aujourd'hui retraitée conseillère pédagogique, revient sur son parcours dans l'enseignement. J'ai enseigné à des enfants qui avaient 10 ans. Je me rappelle de mon premier jour dans l'enseignement. Et quand on assistait aux journées pédagogiques, c'était le sérieux. Autre profil, celui de Khouria Khannès. Cette retraitée de l'enseignement tient à rendre hommage à l'insteur à l'occasion de la journée qui lui est dédiée aujourd'hui. Ce jour est un hommage. Je pense au courage, à l'abnégation, au don de soi et à la transmission du savoir par des hommes et des femmes qui ont énormément de miennes. Pour moi, cette date du 5 octobre, elle est commémorative, elle est bien méritée. Célébrer la journée internationale des enseignants a pour but de sensibiliser à l'importance et au rôle des enseignants dans le système éducatif. Valoriser les voix des enseignants vers un nouveau contrat social pour l'éducation, thème retenu par l'UNESCO pour promouvoir et rendre hommage aux instituteurs et les professeurs. Et direction Constantine, la ville des ponts suspendus. Pour annoncer cette bonne nouvelle, les télécabines survolant bientôt de nouveau les gorges du Remel pour le plus grand bonheur des citoyens des quartiers nord qui ont beaucoup souffert durant le long arrêt du téléphérique Constantine Hayat-Kalboa. Le retour du téléphérique de Constantine à l'arrêt depuis 6 ans est pour bientôt. Les tests techniques se poursuivent. Ces tests peuvent s'étendre sur une période de 45 jours. Quant à l'enveloppe financière destinée à sa réhabilitation, elle est de 3 milliards de dinars. Écoutons Salah Tijani, directeur par intérim à la direction des transports de la wilaya de Constantine. Une enveloppe de 3 milliards de dinars a été allouée. Les travaux de génie civil arrivent à leur terme. Commence alors la phase des essais dynamiques. Cela comprend l'ajustement du programme avec la structure en termes de sécurité et de sûreté pour fonctionner automatiquement. La fin de ces tests est pour bientôt. Tout cela est supervisé par l'entreprise Verital qui est une entreprise spécialisée et c'est elle qui valide le début de l'exploitation commerciale. A noter que les cabines actuellement sont en nombre de 48 et ont une capacité de 8 à 10 passagers. Le téléphérique de Constantine est d'une utilité certaine pour les citoyens. De même qu'il aide à fluidifier le trafic des transports urbains. Mais enfin à quand la réalisation du projet des deux nouvelles lignes de téléphérique par câble. Constantine Hayat Kerbois, Algégin 3. Et le monde de la culture chez nous marqué notamment par le coup d'envoi hier de la 12e édition du Festival international du film arabe, 40 oeuvres cinématographiques, 60 films en compétition représentant 17 pays arabes. A noter également la fin aujourd'hui du FIBDA, le Festival international de la bande dessinée d'Alger. Et puis en sport pour terminer, suite de la 3e journée de Ligue 2 avec le groupe Centre-Ouest. Aujourd'hui avec l'affiche étoile de Ben Aknoun, Nahd de Hossinday à partir de 15h. Hier il y a eu la 3e journée de Ligue 1 et de Ligue 2 Est. Les précisions et tous les détails dans quelques instants dans Matinsport.